Divisez vos joueurs en deux équipes. Déterminez deux terrains, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Sur le terrain intérieur, mettez des joueurs à chaque position du champ intérieur, à l'exception du lanceur. Sur le terrain extérieur, placez un coureur au marbre et assurez-vous qu'il porte des casques protecteurs. À go, les coureurs courent autour du terrain extérieur. Les joueurs défensifs au champ intérieur se relaient la balle l'un à l'autre. Ordre des lancers. Du receveur à l'arrêt court, de l'arrêt court au premier but, du premier but au troisième but, du troisième but au deuxième but et du deuxième but au receveur. Souvenez-vous de faire souvent la rotation des joueurs défensifs. Placez quelques adultes avec des balles supplémentaires sur l'extérieur à cause des lancers erratiques. Pour qu'il y ait une certaine compétition, accordez un point à l'équipe qui court pour chaque but touché ou pour chaque fois qu'un coureur fait le tour des buts avant que l'équipe défensive ne retourne la balle au receveur. Vous pouvez varier l'activité en fonction de l'habileté des joueurs. Pour diminuer la difficulté pour l'équipe qui lance, diminuez la distance entre les joueurs. Pour augmenter la difficulté pour l'équipe défensive, augmentez le nombre de fois que la balle doit faire le tour du losange. Pour augmenter la difficulté pour l'équipe qui court, augmentez la distance entre les buts. Pour augmenter la difficulté pour l'équipe de l'équipe défensifs.